Bonsoir, merci M. le Président. Chers collègues, d'abord merci aux rapporteurs, M. Laroutourou et M. Chastel, sur ce projet de budget 2021. Ça a été dit, c'est le premier qui s'inscrit dans un cycle de budget pluriannuel dont on a débattu plus tôt dans l'après-midi. Le message que je souhaite adresser, c'est qu'il est urgent de ne plus attendre en matière de transition écologique. On sait qu'il nous reste une dizaine d'années pour agir et changer les choses et donc il est temps d'accélérer. Donc dans ce budget, il y a des avancées qui sont très positives de ce point de vue-là, avec les 30% climat, 10% biodiversité, avec aussi l'idée, évidemment, de ne pas utiliser les pourcentages restants du budget pour détruire ce que l'on met en œuvre avec les critères climat et les critères biodiversité. C'est ça, l'un des sujets dont on sera amené à continuer de débattre. Dire également que dans ce rapport, il y a 60% qui s'inscrit dans la logique des 60% de baisse de rejet de gaz et effet de serre à échéance 2030. Rappelez que c'est 65% qu'il faudrait, et c'est l'esprit de l'amendement que j'ai procédé. Également, augmenter les budgets de la Direction générale environnement du Parlement pour pousser et travailler sur la transition écologique. Et puis, dans la logique de transparence, on a parlé du budget qui va être nécessaire pour le vaccin Covid. Un amendement proposé également pour qu'il y ait de la transparence dans ces méga-contrats. C'est très important. Pour conclure, dire que nous nous inscrivons donc dans cette volonté d'urgence à agir. Les plus tards d'aujourd'hui seront les trop tards de demain. Si on n'agit pas maintenant, l'administration Biden, qui vient d'être élue, projette un projet de 2 000 milliards de dollars pour la transition verte. Nous sommes très loin du compte, et donc il faut bien cibler les dépenses qui sont les nôtres. Je vous remercie.